Bonjour et bienvenue sur KADAMYTUBE GAMING en compagnie de plein fonds pour un nouveau let's play, Sub Return of the O'Brasil. Un jeu indépendant créé par Lucas Paupe, qui est un jeu à moins de 20 euros. Je crois qu'il a 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 moins de 20 euros. Cette nuance est majeure. On dirait H2O. Il n'y a pas de palatement préférentiel. La musique est super. Donc, je crée et développer genre tout seul. Vous entendez la musique, c'est normalement. C'est mon style. Alors, des petits détails techniques concernant ce jeu, je vais très peu parler. Je vais, en ce moment, lire les choses dont elles ne sont pas normales. Je n'ai pas de petites interventions, mais ça s'arrêtera là. Que ce soit les plus narratives possibles. On va y jouer dans ce format LCD. Comme vous voyez, peut-être si vous avez vu d'autres let's play, je n'ai pas en noir et blanc. On va jouer en noir et blanc. Et on va jouer avec la qualité précise. On aura toujours cette espèce de cadre. Un petit cadre blanc sur le côté. Avec juste l'image dans le cadre. Déjà, ce que c'est plus précisant, c'est comme l'image, il faut le savoir. Je ne sais pas ce que ça m'arrange en termes de capture. Mais bon, ça m'arrange en termes de capture. On va dire ce qu'il y a. Et ça, ce petit côté portrait que j'aime bien. Je vous laisserai bien profiter de la musique. Le rendez-vous, je l'en sache. Allez, c'est parti. Perdu en mer, 1803. Le fier vaisseau Aubradin. Construction 1796. Londres, 800 litres. 5 mètres de tir en dos. Capitaine R. Wittrell. Equipage 51 hommes. Dernier voyage vers l'Orient. Escale du Cap non atteinte. Contactez la compagnie des arbres orientales à Londres pour toute requête ou témoignage. L'honorable compagnie des Indes orientales a l'intention de inspectrice en chef, Assurance et réclamation, Bureau de Londres. L'Aubradin est de retour. Rendez-vous à Falmouth sur le champ et préparez une estimation complète. Falmouth, Angleterre, 1876. Le gars de l'entreprise me réveille. Je dis que vous avez besoin d'un ferry à l'Aubradin. Pas de nombreuses pour ce travail. Il semble qu'il est un peu tard si vous vous demandez. Je n'en ai pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la boxe ? Je ne sais pas. Laissez-le en quelques minutes. Hé ! Comment ? Laissez-le en attention. Petit coup de pression. Alors, première chose à signaler, juste concernant le jeu, encore une fois. J'ai fait un test tout à l'heure, qui est bien évidemment. J'ai lancé le jeu. Et figurez-vous que vous pouvez soit jouer un homme, soit jouer une femme de manière adéatoire. C'est rigolo. J'avais un homme tout à l'heure. Donc avec la voix, on a un homme et tout. Vas-y l'Aubradin. C'était un 3-mar. C'était, visiblement. C'était un homme tout à l'heure. Il y a deux autres, ça va ? Il y a un homme tout à l'heure. Il y a deux autres, ça va ? Il y a des autres. C'est trop éveillé ! C'est trop éveillé ! D'accord donc il nous appelle au bout d'un certain temps. D. Le retour de l'Obradine. Un catalogue d'aventures et de tragédies 1807. Préface. J'imagine que vous vous trouverez à bord de l'Obradine. Je m'attendais à ce que ce jour arrive et mon intention était de consigner le récit de l'étrange aventure de ce navire dans les pages de ce livre. Malheureusement ma santé défaillante ne m'a permis d'en relater plus que le rapide aperçu qui suit. Votre présence sur l'Obradine est de la plus haute importance. Je laisse entre vos mains la découverte de ce sort ainsi que l'achèvement de ce livre. Les pages qui suivent vous sembleront déroutantes au premier abord et le moment venu tout se fera sens. Utilisez la montre à possède afin de déterminer l'identité et le sort de chacun à bord. Achavez chaque chapitre le plus précisément possible et expédiez ce livre au bureau des affaires françaises du Paroc. Notez que les détails du chapitre marchandage vous demeureront inconnus. J'ai pour l'heure fait le choix de me les réserver. Henri Evans. Ok donc tous les éléments du livre. J'ai envie de vérifier quelque chose. Équipage. Henri Evans c'est le chirurgien du coup. Je voulais savoir si l'écrivain du livre, le type qui avait fait le livre était à bord de l'Obradine. La réponse est oui. Donc plusieurs éléments. On a tous les détails de pont. Évidemment tout aura son importance. Sinon comme un livre n'a pas été nécessaire de vous préciser. Ok. Donc le trajet de l'Obradine. Très bien. Tout un glossaire évidemment. Ok. Très bien. Vous souhaitez d'abord tout le livre. D'accord oui bien sûr. Oui monsieur. Voilà. On va revenir dans la dernière page. Voilà. C'est bon. Je vais quitter. Sommaire. Normalement j'ai fait le tour sauf lors de ma part. Très bien. Au revoir Udolch. Au revoir Udolch. Capitain. Open the door. Kick it in. Ah. Lest we break it down and take more than those shells. You bastards may take exactly what I give you. D'accord. Donc on a un petit beurtre entre amis. Oui. Et celui-ci, c'est vrai. Ah il y a quelqu'un là-haut. On a un mec et quelqu'un. Après, on peut zoomer sur les gens. On voit un monsieur avec un chapeau, un monsieur avec un mot de rigueur, et bien sûr ce qui est notamment le capitaine. Et d'autres là-haut. Devant les quartiers du capitaine, à ce moment-là, les trois autres personnes étaient violentes. Euh, bah oui, oui, trois autres personnes étaient présentes. Il y avait le mec au bonnet, le capitaine et le gars avec son couteau dans l'escalier. Exact. Alors, on ne sait pas qui c'est, son sort n'est pas indéterminé, son sort on le connaît, il a été abattu, non, pas par une flèche, non, brûlé, chute, alors il y a l'air d'y avoir du choix. Ah, escalier, grémant, par-dessus bord, ok. Un coup, avec des armes de corps à corps, non, non, on peut décapiter, non, je voulais voir si... Non, mais calmez-vous, je voulais voir s'il y a des options, des membres dévots. Craseille, cascanon, grémant, montre, pierre, ok, les gens vont s'amuser. Un tir, un tir d'arme à feu, ça c'est valide, et c'est quoi les derniers vivants ? Ah, il faut mettre le pays où il se trouve, d'accord, intéressant, il a été abattu d'un coup de feu, tiré par un assaillant inconnu, non, non, on le sait, il le dit, il embrouille, c'est son capitaine, il n'y a pas de soucis. Très bien, fermons ce livre. Ah, oui, il avait oublié ce détail technique, désolée. Et maintenant, nous avons la porte du capitaine qui s'est ouverte, on a deux autres scènes de crime, ça semblerait-il. C'est là, on a deux autres scènes de crime. Où sont-ils ? Il doit être là, quelque part. Ils sont à l'aise du monde. C'est une mentale. Très bien. Donc, Isolai, c'est un mensonge, et non, pas vous menter, mais bon, c'est pas grave. Avec un... Une diction très propre, donc c'est le capitaine qui doit parler, très probablement. Voilà, donc ce monsieur, c'est le capitaine, hein. Regardez-moi ce beau chapeau. Ça, c'est le chapeau. Le mec au balaï. Ah bah... Le nomade. Le mec ex-cocton. Il est son petit étouffement, là, très bien. Bien sûr, il y a un autre cadavre, c'est donc très bien. Très bien, écoute, au moins, il n'y a pas d'embrouille. Alors, on ignore qui c'est. On sait qu'il s'est fait tirer dessus. Euh, non, pas tirer dessus, il s'est fait poignarder, excusez-moi, donc il s'est pris un coup... ... de poignard... ... de poignard... ... euh, par le capitaine. Pas d'embrouille. Aucune embrouille, monsieur. Ah oui, je vais sortir douceur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Oui, mais attendez. Lui, on ne l'a toujours pas identifié comme étant le capitaine. Est-ce que je peux, genre, 1, 2, 1, pour faire défiler les pages jusqu'aux croquis. Ah ben, très bien, voilà, parfait. Le visage de cette personne n'est plus flouté, cela signifie qu'elle peut désormais être identifiée. Utilisez le livre et la montre à gousset afin de réunir suffisamment d'informations pour déterminer son identité. Envisitez les souvenirs à l'aide de la montre à gousset afin d'étudier les relations, les apparences et les activités. Utilisez les cartes, le manifeste et les croquis, pages 2 jusqu'à 4, 2, 3, 4. En parallèle des conversations pour découvrir les indices sur les... Il y avait 60 personnes à bord lorsque le navire a quitté l'Angleterre. Ben non, il dit 51 hommes d'équipage, ils sont couillons. Le capitaine est 51 hommes d'équipage. Ok, les informations décisives sont rares. Vous devrez faire des suppositions à partir d'informations partielles. Vous ne pourrez déterminer certaines identités, s'il vous plaît, qu'en prenant des risques. Bref, bonne chance. Ok, en émettant des suppositions. Très bien. Donc tu n'es pas un inconnu, tu peux me faire douter autant que tu veux. Je sais que tu es le capitaine. Voilà. C'est tout. En plus, tu as un grand chapeau. Beau chapeau, avec la petite pêle à cocarde dessus, mais genre une médaille dessus. Je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Donc tu as été tué par le capitaine. Félicitations. Félicitations. Coup de couteau dans les côtes. Coup de lance-bâton. On monte dans la galopie. Je suis. De bâton-bâton. Et voilà, tout est bon. Donc voici, d'abord. On monte de guidon. Ok, on peut-tu buter directement à partir de là ? Ah, je ne peux que t'identifier. Ok. Devant la fenêtre du premier lieutenant. Essayez de nommer une personne dont le visage est flouté fait courir. Alors, risque d'erreur. Continuez. Essayez d'être attentif. Les visages floutés seront révélés lorsque les informations nécessaires pour les identifier auront été obtenues. D'une manière. D'accord, très bien. Très bien, je vais. Je vais aller voir si on pouvait mettre fin à cette bâgret éclair. On a besoin d'une poitaille en pointe. Ça a un coup, quoi. On va voir ce qu'on nous propose. Ça a un coup de lance. Ah, là, ça y est, il est bien connu. Le tout premier individu à être nommé. La porte est ouverte. Deux cadavres. Abigaïl. Vous, votre frère, mon ami. Je lui a fait mort. Je vais vous retrouver en plus tard, mon amour. Please forgive me For everything Ok Alors on apprend plein de choses Toi Sur le bombardement du fest Toi Tu t'appelles AbdiGail Tu t'appelles AbdiGail Oui AbdiGail Oskut Witherail Tu portes d'ailleurs au passage Le nom du capitaine Et tu t'appelles aussi Oskut 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 Et William Oskut Le premier lieutenant C'est une affaire rondement menée On peut se permettre de faire ce genre d'identification Tout à fait Et mon premier lieutenant Pas toi le premier lieutenant Ah celui qui s'est fait tirer dessus c'est toi Ah oui Euh non tu n'es pas un inconnu Ceci est peut-être correct ou pas Oui Les sorts sont validés par groupe de trois Identifiez au moins trois personnes avec les sorts corrects Pour que les informations soient validées dans le livre Non ? Moi je valide Je vais tirer que je suis un seul mec C'est lui Ah toi si je peux Ah oui Je vais t'en prendre Je vais t'en prendre C'est lui Je vais t'en prendre Je vais t'en prendre Un inconnu un seul indéterminé Non c'était pas vrai Euh On a suicide je crois Suicide à l'arme à feu Voilà Très bien Par contre la fille on sait pas Toi suicide à l'arme à feu Toi on sait pas Toi toi c'est beau T'as réglé toi déjà je crois On a déjà déterminé coup de lance Ouais Et toi aussi Excusez moi je check vite fait Ok Très bien Parfait Parfait Quatre personnes impliquées Quatre morts Euh Même plus que ça Euh La fille Amigaël Le capitaine Euh Le frère d'Amigaël Le premier lieutenant L'homme au bonnet Et le type au couteau T'as fait cinq gars Et ils ont l'air d'être doucement Swat 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 Je t'ai pas vu toi Promptons Oms Nevez pas Sous a A Tousse Avec auf explains Seul Je t'ai peur Jusquit Tousse Vous en avez Une ok oh ok sur 7 Et à qui tu parlais ? 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 Ah oui, bah écrasé ! Par agrément ! Ah, merci ! Ok, on a la gigote ! On a la gigote, mais néanmoins, il y a quelqu'un que j'aurais bien aimé identifier. Toi, théoriquement, tu es Martin. En plus, tu es juste à côté du capitaine, donc tu es forcément un homme important. Voyons voir. A-t-on un Martin Peyrot, 3ème lieutenant ? Moi, je te risque de tuer Martin Peyrot. Voilà. En plus, on me dit que j'ai assez d'éléments pour t'identifier, tu n'es pas flouté. Donc, on est bon, qui s'il y a un projet gigote ? On est bon, qui s'il y a un projet gigote ? J'ai pas vu ces mecs ! J'ai pas vu ces mecs ! J'ai pas vu ces mecs ! Ça ne peut pas bouger. Je pense que c'est une bonne façon de finir l'épisode. Je vous remercie StéknarFranc sur Comme D'habitude Gaming pour Return of the Obradine et je vous dis à la prochaine. Ciao !